... Le doux bruit des vaches en alpage, la neige au sommet des montagnes et un beau reblochon fermier, pas de doute, vous êtes en Haute-Savoie et plus particulièrement à Montmain, au pied du massif de la Tournette. Le reblochon, c'est manger un bout de terroir, c'est finalement s'imprégner de la culture locale puis d'une culture qui remonte à plusieurs siècles et c'est pas rien finalement de manger un morceau de reblochon. Et le reblochon, ce n'est pas seulement l'hiver dans la Tartiflette. Anne, notre cuisinière du jour, nous propose une recette légère et gourmande autour du reblochon de printemps, quand il est encore meilleur. Alors on va préparer des petits crostinis au reblochon avec une petite brunoise de poivron en deux couleurs et puis des petites tomates et l'intérêt de la petite brunoise, c'est qu'elle va être mi-crue, mi-cuite avec des petites épices qui vont venir relever tout ça. L'avantage du reblochon de printemps, c'est les fleurs, la matière grasse. Les reblochons sont meilleurs. Il n'y a pas de saison pour le reblochon. 7h du matin, nous sommes bien début juin et l'air est encore très frais. Gaétan, éleveur et producteur de reblochon, commence la fabrication de ces trésors. Il y a des années spéciales pour le temps, comme cette année. On a eu un printemps assez sec. Et là, le mois de mai est très humide et neigeux en montagne. On choisit pas la météo, oui. Là, je suis en train de rassembler les cahiers. Le reblochon fermier, il est fabriqué à la ferme avec un seul lait d'une seule exploitation et directement après la traite. Le lait arrive à 31 dans la cuve et on le chauffe jusqu'à 34 pour l'encailler à 33, 7. Et pour Gaétan, pas de temps à perdre. Il doit fabriquer 200 reblochons par traite. Là, dès qu'on moule, il faut faire au plus vite pour ne pas qu'il s'est froid. Il faut que le fermement continue à travailler. Avec Michel et Yann, j'ai appris ça. Je m'ai appris beaucoup de choses. Tous les jours, ça change. Il y a le temps, il y a l'herbe, il y a beaucoup de choses qui changent. Eliane et Michel préparent en famille du reblochon depuis 1975. Ils se sont associés avec Gaétan il y a maintenant 13 ans. Notre reblochon, c'est un savoir-faire. Et dans l'entreprise, c'est notre gagne-pain. Le reblochon a toujours existé dans la vallée de Chaud. J'en mange le matin, le midi, le soir avec la soupe, surtout. On gagne bien notre vie parce qu'on a un AOC. C'est ce qui nous sauve. On valorise bien notre produit. Pour répondre aux critères de l'AOC, son troupeau doit être composé de vaches de race abondance, Montbéliarde et Tarine, les mieux adaptées au climat montagnard. En alpage, au moins 150 jours par an, elles préservent également la beauté des paysages et la biodiversité. Le matin, quand je me lève, c'est de voir ces montagnes. C'est un coin magnifique d'être tout seul en pleine nature. Moi, ce métier, j'adore. On est dehors, on fait ce qu'on veut. Salut ! Salut ! Ça caille encore ! C'est frais ! Je viens de prendre un beau reblochon pour la petite recette de crostini que je vais faire tout à l'heure. Ouais, belle fleur, impeccable. Puis moi, je tâte sur le côté. Hop ! Ni trop fait, ni trop frais. C'est vraiment de la chance, c'est le premier qu'on a fait. C'est super important pour moi de travailler et de consommer local. C'est aussi le fait de rencontrer les gens, de savoir d'où ça vient. Quand on sait que c'est des personnes super comme Gaëtan qui les ont préparées, quand tu le manges, ça n'a pas le même goût, on a l'air de rien. Voilà. Cool, merci beaucoup. Et puis, tu me rejoins à la déguste tout à l'heure ? Avec plaisir, tout à l'heure. Super, à toutes ! Et c'est parti pour la recette. Anne est diététicienne. Elle va nous préparer des tartines individuelles qu'elle déclinera également en crostini à partager. Donc on va commencer par préparer le pain. Donc il est de la veille, c'est exprès. Hop, il faut qu'il soit un petit peu plus ferme et il supporte mieux la garniture après. Voilà, des belles tartines bien régulières. Et puis on va juste les faire toaster au four. Pendant ce temps, on va préparer nos petits légumes. Tomates, poivrons, c'est le tout premier de la saison. Anne taille ses légumes en brunoise. Elle en cuira une partie et gardera l'autre crue pour un contraste gourmand et frais en bouche. Dans la petite brunoise qui va rôtir, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Et puis on va assaisonner avec nos épices. On a du cumin, du carvi, carvi qui a été cultivé à 900 mètres d'altitude dans le massif derrière. Le cumin, on le connaît un petit peu. Le carvi, on le connaît moins. Il est plus utilisé en cuisine d'Europe centrale. Ils sont assez voisins. Le carvi est un petit peu plus anisé. Ils ont des propriétés digestives, notamment. C'est pour ça, moi, j'adore les mettre dans la tartiflette. Et on va passer au four. Elles vont prendre la relève de nos petits toasts de pain. Ok, et là, on va mettre 6 minutes sous le grill. Place maintenant à l'ingrédient star de la recette. Et n'ayez crainte, les fromages à pâte molle sont moins caloriques que les fromages à pâte dure. Le reblochon, c'est un fromage légèrement moins gras que des fromages plus secs, comme le Beaufort, comme la Tom, etc. Moi, je dis aux gens, de toute façon, qu'il vaut mieux manger le fromage qui fait plaisir. Quand on se régale vraiment, c'est là qu'on se régule le mieux. Donc là, on va juste mélanger la brunoise rôtie et la brunoise crue. C'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Pour une assiette équilibrée, Anne ajoute de la salade verte et des fines tranches de jambon de pays. Ça, c'est génial pour un repas du soir ou alors un déjeuner sur le pouce. Là, on a les cloches qui sont en train de sonner midi. On va pouvoir aller déguster. Et voilà mes petits crostignos au reblochon. Comme c'est joli. C'est un monde. Pour nous, c'est ce qui nous fait vivre, le reblochon. On se battra pour le reblochon.